bonjour tout le monde c'est ludo de la boutique ludi world j'espère que vous allez bien je suis accompagné aujourd'hui du ninja joe's armes salut salut comment ça va comme un samedi comme un samedi masqué il fait chaud il fait chaud on peut plus respirer c'est ça donc bon je sais pas si vous avez déjà vu de jouz armes on a fait quelques vidéos là récemment sur la chaîne mais peut-être qu'elles ne sont pas encore diffusés donc où la la surprise et aujourd'hui on va vous présenter le jeu ufs pour ufs ça veut dire universal fighting system c'est un jeu qui est sorti en 2005 2006 c'est on en discutait avec jouz armes à diverses occasions c'est pour nous l'un des derniers jeux vraiment original à être sorti ce qu'on appelle jeu original c'est un jeu qui n'est pas dans l'optique d'un magic like lorsqu'un magic like pour nous c'est pas forcément un jeu où on dégomme l'adversaire en réduisant ses points de vie à zéro mais c'est un jeu où on va jouer des sorts poser une créature attaquer il ya du combat de créatures attaque défense des jeux comme ça il y en a des milliards et on trouve que depuis quelques années il ya plus d'innovation dans les jeux c'est toujours des magic like il ya eu quelques tentatives megacorp un ou deux jeux comme ça qu'on tentait de faire vraiment du novateur un megacorp c'est un truc de folie mais megacorp je pense qu'ils sont restés trop dans les années 90 ouais pour le coup c'est des règles 600 pages c'est ça et du coup pour nous ufs est le dernier jeu à avoir en nouveau jeu parce qu'il ya eu androïne netrunner il ya eu d'où le temps de reloaded etc achise était plutôt très sympathique mais c'est du magic like dans la finalité star wars destiny allez à la limite il est un peu entre les deux mais ouais mais ufs c'est pour nous la dernière création originale et vous allez voir en quoi il est original on vous a présenté highlander je sais pas si vous avez vu la vidéo mais je vous oriente vers celle ci highlander c'est fabuleux et on trouve enfin ufs à quelques petites similitudes mais malgré tout ça reste un jeu bien à part et quand tu me l'as présenté l'autre jour tout de suite la première partie ça a été putain ce jeu il est trop bien les cartes sont jolies la mécanique est fluide c'est pas trop compliqué mais il y a plein d'euros c'est très moche ouais pour le coup non c'est très très beau on peut commencer un petit peu juste pour les ilueurs là dans un tout premier lieu donc là c'est basé sur street fighter mais il ya eu énormément d'univers et un personnage de snk après moi j'étais très très jeu 2d du coup tout ce qui est et autre j'en ai pas il ya eu sous le calibre il ya eu dans les nouvelles extensions mortal combat megaman cowboy bebop en fait le principe du fs c'est que c'est une mécanique de jeu de combat mais vous avez plusieurs univers et vous faites failliter tous les univers les uns contre les autres et est vraiment cool du coup c'est un jeu où on va démarrer la partie avec un personnage qui a un certain nombre de points de vie indiqué ici et le but du jeu bas c'est de détruire son adversaire en amenant ses points de vie à à zéro pas très original pour le coup pas très original pour le coup donc mais bon là on a une taille de main maximale c'est pas le maximum fait sa taille de main sa taille de main ok c'est à dire qu'on peut aller au delà de 6 oui on peut avoir plus de cartes que sa taille de maximum c'est juste qu'on piochera pas ok oui parce qu'on repioche la taille de main en fin de tour début au début de tour ok c'est important vu qu'on défend pendant le tour de l'autre si on n'a pas gardé quatre pour défendre on est sympa et donc bah vas-y je te laisse commencer à expliquer quels sont les types de car bas il n'y a pas beaucoup de types de cartes en fait dans ce jeu il ya cinq types de cartes ouais donc une fois déjà qu'on a vu le personnage les personnages effectivement taille de main les points de vie il a des symboles aussi symboles qui sont très important parce que quand on joue des cartes on crée une chaîne de symboles et donc on doit toujours avoir un symbole en commun sur toutes les cartes qu'on a joué sur toutes les cartes donc et les symboles c'est quoi c'est des éléments alors il ya les quatre éléments il ya des symboles qui sont plutôt bons comme par exemple ça c'est all alors qu'il ya plutôt mauvais on va dire comme celui d'à côté qui est void donc le vide tout vide là ici on peut voir mais en gros généralement les artistes ça c'est life ok les flas et water donc l'eau j'ai pas des cartes de méchant si voilà enfin ça c'est là mais il vole donc méchant ça c'est mort ils sont les dépendants de vie et de justice et en gros quand une carte à un symbole elle est en termes d'effets souvent orienté certains types d'effets facteurs jusqu'à nos et en gros on va alors on va vous expliquer le jeu naturellement mais quand on jouera une succession de cartes il faut que toutes les cartes et un symbole en commun sur toute la ligne voilà par exemple je pourrais pas jouer cette carte parce qu'elle n'a aucun symbole en commun avec déjà mon personnage parce qu'il ya la eau ouais le personnage pourrait la jouer ton personnage pourrait jouer cette carte là là parce qu'il ya la symbole haut mais comme les autres ne l'ont pas et donc aucun symbole si oui donc on pourrait faire une chaîne comme ça voilà mais par contre si je jouais ça je pourrais pas faire une chaîne comme ça ok parce qu'il n'y a pas de ce qu'il ya pas de symbole en commun sur les deux clés auquel ça serait soit comme ça soit comme ça ou soit comme ça ok ça en gros c'est des pseudo couleurs de mana pour faire des enchaînements de cartes voilà après il y en a douze différents ok tous les personnes ont trois ok donc ça laisse quand même un même personnage donc on peut faire trois dix vraiment différents avec d'accord et après on peut mixer aussi donc mettre plusieurs symboles mais en général les gens ont tendance à focaliser sur un seul symbole de façon à éviter les tours et peut-être que tu as des cartes qui existe qui te rajoute un symbole sur ton perso ou je sais pas non c'est très très particulier mais par contre il ya des cartes qui ont le symbole de l'infini donc un huit quoi de l'infini et qui ont tu la joue tu décides le symbole qu'elle a qu'est-ce que ces cartes neutres qui peuvent être jouées dans avec tous les gars alors ce que je disais aussi c'est que les éléments l'enchaînement des éléments ouais et ici on a ce qu'on appelle la zone de bloc qu'on verra avec les attaques ok après en carte basique à les fondations on a les fondations les cartes ok donc c'est des cartes qui vont arriver en jeu de ton côté qui vont avoir qui vont rester en jeu qui vont avoir des effets de jeu qui vont servir à différents moments et elles ont un effet quand tu les engage je peux augmenter le résultat des tchèques tchèques c'est le symbole enfin le chiffre qui a en bas à droite de toutes les cartes et c'est ça qui permet de payer le coût des cartes en fait quand tu joues une carte elle est gratuite à jouer tu vas la poser la pause mon jeu enfin un tchèque tu vas faire un chèque donc tu vas prendre ton deck la première carte du deck et tu vas regarder vas-y on va simuler un par exemple imagine que je veux jouer mon deck je veux jouer ça je retourne la première carte ici j'ai un 3, 3 c'est plus que 0 j'ai réussi à jouer ma carte ok là les cartes n'ont pas de coup de mana mais ont une difficulté celle-ci pour la mettre en jeu me coûtait 0 forcément là c'était réussi tu t'es meulé elle est posée ensuite si tu veux jouer une deuxième carte par exemple je vais jouer une deuxième celle-là celle-là me coûte 3 elle coûte 3 c'est déjà plus cher comme j'en ai une autre avant elle me coûte un de plus donc elle me coûte 4 à chaque fois que tu joues des cartes en plus dans la ligne la difficulté augmente d'autant de cartes qu'il y a avant voilà c'est ça donc celle ci te coûterait 3 plus 1 4 donc on fait un check j'ai un 4 ouah c'est réussi c'est réussi vas-y je vous en ai une troisième on est fou on est fou on en met une troisième ouah ça coûte 2 3 4 vas-y 4 4 putain c'est réussi vas-y je vous en ai une troisième une quatrième une quatrième pardon on est fou 2 3 4 5 vas-y fais ton check 5 ouah mais c'est pas possible on aurait dû stacker le deck avant on aurait dû stacker le deck vas-y joues en une autre alors là ça coûte 1 2 3 4 5 bon tu veux encore réussir 5 non mais c'est pas possible c'est du jamais vu allez on en met une celle ci te coûte 2 3 4 5 6 7 on peut plus réussir on peut plus réussir le maximum c'est 6 attention 5 5 c'est foiré donc celle ci elle est défaissée à fonctionner et le tour s'arrête et le tour s'arrête et le tour s'arrête quand tu foires un chèque le tour s'arrête le tour s'arrête voilà ok après les fondations ont la particularité ici à vont venir de mon dans ma jaune voit donc c'est comme si alors pour schématiser un petit peu pour ceux qui connaissent magic force of will dragon ball etc vous jouez des terrains des cartes qui vous aident à vous développer on va dire pour schématiser que les fondations c'est un peu des terrains des cartes qui restent chez vous ça va vous donner des effets donc il faut lire les effets on en reparlera on aura certains exemples à donner et ensuite les fondations vont servir de pseudo terrain à savoir augmenter le check que lorsque vous jouez des cartes donc je sais pas je fais n'importe quoi là par exemple celle ci me coûterait 0 1 2 je dois faire un chèque de 2 imaginez ici je résous je révèle un 1 merde c'est foiré je peux engager pour augmenter la valeur de mon chèque de 1 2 1 donc si j'ai besoin d'avoir de faire un plus 2 je fais plus à plus 2 et là je réussis mon chèque donc c'est pour ça que je compare ça un petit peu à des terrains parce que c'est ce qui permet de jouer vos cartes finalement après quand j'ai fait parce que c'est quand même des decks qui jouent avec des cartes très peu cher et donc avec trois quatre cartes seulement ils peuvent ils peuvent envoyer la sauce ouais ok mais là en tout cas enfin c'était un mauvais exemple il rendait beaucoup de mal à rater beaucoup de mal à rater donc tu vas pouvoir jouer des fondations qui vont rester en jeu et c'est tu as un autre type de cartes qui ressemble aux fondations c'est les a7 cartes vertes exactement la carte verte au lieu d'être grise exactement la même chose que toutes les autres cartes du jeu elles ont une difficulté on va devoir faire un chèque pour voir s'ils sont résolus ou pas elles vont rester en jeu devant soi au même titre que les fondations elles vont nous apporter des effets de jeu comme les fondations comme les fondations par contre on ne peut pas les engager pour augmenter notre chèque dehors exactement ok ça roule ensuite on a les événements donc les cartes bleues ok on les joue ok on les résout ok et à la fin du tour à s'en défausser ok c'est des rituels voilà ça roule avec la même particularité tout à fait toutes les cartes du jeu on doit checker pour pour réussir voilà alors que c'est là par contre a beaucoup d'éléments parce que c'est une carte que beaucoup de personnes peuvent jouer du coup ah oui ok d'accord ok ça roule et le type de cartes je pense qu'il parle c'est que tout le monde attend ultime l'attaqué les attaques ça c'est quoi un shoryuken c'est le ritu shoryuken extra attention c'est vraiment beau moi je trouve donc pour les jouets bah tu la poses devant toi elles ont une difficulté elle coûte 7 donc tu vas devoir checker on va forcément rater vas-y 5 putain vite il manque 2 2 vas-y 1 2 j'ai fait 7 c'est bon mon attaque elle est là ensuite l'attaque on peut lui faire des modifications qui s'appelle les honneurs donc tous les effets qui commencent par eux celle là on peut voir qu'elle a deux effets qui commencent par eux la première qui c'est lui piocher deux cartes et ensuite la deuxième qui dit que les effets et non c'est quand on est en phase où je fais une attaque je déclenche tous ces effets et non chacun son tour chacun son tour d'abord l'attaquant puis le défenseur attaquant défenseur et c'est à ce moment là que je peux utiliser mes fondations selon des effets et non c'est ça d'accord et là par exemple je l'engage et je réduis les dégâts de l'attaque dans mon temps et s'expliquer de combien d'accord donc tu m'attaques j'utilise l'effet en est boum je te réduis ton attaque voilà plutôt sympa celle ci par exemple effet en est si notre attaque inflige des dégâts on gagne x vitalité c'est x points de vie ou x est égal à 5 moins le contrôle de l'attaque le contrôle de l'attaque c'est quoi le contrôle de l'attaque c'est le contrôle c'est ce qui est en bas ah c'est le fait que là si cette attaque fait des dégâts je gagnerai deux points de vie d'accord si je joue une attaque à 1 en contrôle j'ai 4 points de vie d'accord sachant que les attaques ont des contrôles qui vont devant la 3 d'accord bon en fait ce qui est important à comprendre c'est qu'on fait une attaque et à ce moment là il ya un ping pong d'action et on peut interagir avec l'action soit on va essayer de réduire les points de dégâts de l'attaque la celle ci si elle passe elle va passer puisqu'on a réussi notre check je vais faire sept dégâts donc le mec qui peut essayer de réduire l'attaque elle a une particularité c'est qu'on va frapper à un endroit précis la tapant là ici on a une zone où on peut et c'est là où pour ceux qui ont regardé la vidéo sur highlander c'est là où ça se rapproche un petit peu d'highlander c'est qu'on a une géographie de l'attaque highlander on avait une grille de neuf cases où on tapait avec l'épée et là c'est un peu plus simple on va taper soit en haut soit au milieu soit en bas et là en l'occurrence celle ci elle tape où il y a la petite croix en haut et donc toi tu vas essayer de parer et le chiffre qui à côté c'est sa vitesse c'est la vitesse une vitesse de 3 ok donc on peut frapper genre hyper lentement mais très fort ou alors va me donner des petits coups ultra rapide c'est ça et pour bloquer du coup tu fais comment eh ben j'utilise un bloc donc par exemple si je prends cette carte je peux voir que en haut j'ai la zone de bloc d'accord en fait pour bloquer on va défaire on va non jouer une carte de notre main on oublie complètement son texte c'est ça on regarde juste sa valeur de bloc et on a le droit de bloquer si on bloque à l'endroit de l'attaque ou dans une zone de adjacente ou dans une zone adjacente c'est là où c'est comme à la fin d'attaque en haut ok donc je peux bloquer avec un bloc haut ou un bloc milieu bloc milieu si je pourrais bloquer avec celle là tu pourrais bloquer avec celle là d'accord c'est ça un attaqué là ok donc soit qui bloque si je bloque si je bloque dans la zone adjacente ouais je prends la moitié des dégâts quand même quand même c'est comme si tu avais fait un power blow voilà et si par contre je suis dans une zone qui est complètement à l'opposé je peux pas bloquer oui ok d'accord c'est bien foutu ce système aussi tu attaques en haut tu bloques en haut tu attaques en haut je bloque au milieu mais je prendrai la moitié des dégâts ou alors bah là je peux carrément pas bloquer c'est pas du tout à côté et donc tous les personnages ont justement cette capacité qui était de bloquer au milieu à plus zéro pourquoi parce que le chiffre qui est là c'est ce qu'on ajoute à la vitesse donc là par exemple si je veux bloquer avec ce bloc là qui est le bon bloc vu qu'ils bloquent haut j'ai plus ça à faire que là avec la vitesse de bloc et enfin la vitesse de l'attaque est 4 donc ma difficulté c'est 4 d'accord je devrais faire un contrôle chez l'arrivée enfin tu tentes de bloquer mais la speed augmente je passerai à vitesse 4 et tu dois faire un check à 4 quand je fais ça 5 et je réussis à bloquer l'attaque et 5 tu as réussi à bloquer l'attaque ok il est vraiment super bien ce système il est vraiment cool du coup bah si tu bloques l'attaque ne fait pas les dégâts et si jamais tu ne bloquais pas ou tu foires ton bloc à cause de la vitesse tu te manges les dégâts ici exactement les dégâts éventuellement modifiés avec des effets hennest que ce soit modifié à l'avantage de l'attaquant tu bourrine un peu plus ou de la réduction ok donc il ya trois grands types d'effets qui sont les après les effets f comme on peut voir sur cette carte donc fc informe ça à la place de jouer une carte quand on joue une carte et je fais un f en fait c'est une action c'est une action voilà j'ai les effets eux comme sur celle là qui sont les zones ouais et j'ai les effets r je devais en avoir un réaction c'est les réactions qui sont au moment ou au moment de décrit sur sur la carte et en gros les variables de jeu c'est les points de vie adverse la taille de main la quantité de dégâts infligé amplifié ou réduit la vitesse amplifié ou réduit et la zone d'attaque bloc c'est ça on peut jouer sur tous ces paramètres ok et puis après oui les icônes ici mais qui sont plus du build que autre chose comme sachant qu'après faire des enchaînements de grosses attaques c'est très compliqué je prends un exemple même si j'ai on a l'impression que j'ai beaucoup de fondations nous cette carte à me coûte 7 je retourne je fais 5 il faut quand même que j'engage deux de mes fondations ok je joue celle là ensuite un coup de 6 mais comme j'ai une carte avant ça fait ça oui il ya toujours même dans les attaques le truc donc 6 plus 1 7 vas-y je fais ça ça fait ça qu'il faut s'engager dans la chambre voilà là je me dis moi j'en ai plus que deux et si pendant que je joue celle là en dernier ça te coûte 4 plus de 6 et je check un 4 j'engage la fondation les deux dernières et donc que mon adversaire bloc ou bloc pas j'ai fait ça j'ai comme engagé toutes mes fondations à la fin de mon tour je vais virer les cartes a joué ton truc mais le problème c'est qu'après pour défendre même si j'ai des cartes j'ai plus de fondations pour augmenter mes défenses oui parce que comme tu vas te prendre une attaque toi tu vas essayer de bloquer mais derrière il faut quand même checker la défense si ton check il foire par rapport à la vitesse t'as plus de mana et du coup tu pourras pas bloquer exactement d'accord ok après les attaques si elles ont fait des dégâts avant face cachée sous le personnage c'est ce qu'on appelle le momentum ok donc tu as réussi à frapper voilà il se passe un truc si ça a rien fait c'est défaussé de toute façon d'accord donc tu mets ta ton attaque réussie face cachée en un personnage et après le momentum peut être utilisé pour différents effets comme par exemple celle là celle là les multiple one multiple c'est qu'en fait on va copier l'attaque l'attaque à ta plusieurs fois donc je prends le momentum je le mets à côté de mon attaque qui va avoir comme défaut c'est de dire bah ça augmente toujours ma difficulté je considérais comme une attaque de plus et du coup je rêve je résolverai deux fois l'attaque où j'ai mon adversaire à prendre ça puis va prendre ça d'accord donc deux fois il faudra qu'ils bloquent à 6 et le momentum que tu vas stacker en dessous de ton perso je suppose qu'il ya des decks qui permettent de jouer avant beaucoup sur le momentum et d'en avoir beaucoup et c'est du coup une autre variable de jeu si tu vas pouvoir déclencher plein d'effets en fonction des cartes que tu auras stacker ce momentum ok c'est un jeu qui est vraiment là en gros je crois qu'on a tout tout expliqué on peut dire que le personnage il peut s'engager comme une fondation pour ajouter un hot check oui ok tu peux fait que le joueur qui commence tape son personnage au premier tour donc il aura ce malus oui celui qui commence pas si on a plusieurs fois le même personnage on peut le stacker pour combiner les pouvoirs pour emploi on peut voir sur ce personnage là oui tu es là quatre petits points à côté donc c'est la quatrième version de sakura d'accord donc si j'ai la version 1 2 ou 3 je pourrais la jouer combiner les pouvoirs combiner les pouvoirs et aura un méga perso de malade voilà et qu'est ce qui se passe quand t'as plus de deck bah tu remélanges tu as des fausses ok et par contre tu retires de la partie les dix premières si j'ai pas de bêtises ok et comme ton deck c'est un moteur à checking bah forcément quand t'as plus de deck voilà au bout d'un moment tu pourras plus checker et plus jouer ok ça roule bah écoute moi c'est un jeu alors pour avoir fait on a fait une partie ouais ouais j'ai kiffé j'ai gagné ou pas non parce que je suis aussi à t'avoir pile tu réduisait les dégâts oui j'avais beaucoup de mal à te faire des dégâts et j'ai réussi à t'enchaîner deux maintenant c'est un jeu de merde en fait non non et vraiment j'ai bien aimé parce que déjà le jeu est cool il est beau il est amusant et pas très compliqué il ya des bonnes sensations de jeu c'est assez nerveux il ya un peu de contrôle j'ai joué un deck j'en ai vu un deuxième je pense qu'une variété de gameplay d'archétypes assez assez large c'est un jeu comme on le disait je trouve il est relativement original parce qu'il sort aujourd'hui c'est tombé pile poil après avoir connu highlander où on retrouve le système de géographie de l'attaque mais fait un peu différemment je sais pas moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu là j'ai beaucoup aimé un jeu les championnats de france plusieurs fois donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et c'est un jeu qui est mort une première fois malheureusement à l'origine c'était un jeu qui était fait par cyber source game ouais la licence était rachetée par ffg ouais puis ensuite eux ils ont arrêté et s'était repris par jasco si j'ai pas de bêtises c'est ça c'est moi j'ai arrêté il ya deux ans je crois par jasco plus vieux beaucoup plus vieux c'était repris juste après que le jeu enfin quand réfugié a arrêté et en fait il ya un gros trou parce que ils ont sorti deux trois trucs et ça n'a pas bien marché ok et après il a donc aujourd'hui c'est toujours par jasco qui avait racheté il ya très longtemps mais il n'y a que depuis deux ans genre qui ressortent des cartes comme c'est ça ok moi pour être totalement froid avec vous j'en avais référencé franc j'ai dit froid t'es dit froid froid merde j'en avais référencé j'en avais en vente etc c'est un jeu je me suis jamais intéressé il ya peu de joueurs qui joue et du coup je suis passé totalement à côté et c'est pour ça je voulais vraiment vous faire une vidéo parce qu'après y avoir joué c'est un jeu qui mérite d'être vraiment connu il est super cool et je regrette de pas mettre pris les cartes que je vendais en fait aujourd'hui j'ai du mal à en récupérer et bon je devrais en récupérer ceci dit mais mais voilà donc je vous le conseille vraiment beaucoup on peut jouer en scellé en draft oui oui bah toute façon nous ce qu'on fait c'était au pendant les les pré-release ouais on récupère à tous un starter et 3-4 booster et puis vous avez des tournements comme ça ok par contre on risque d'avoir des difficultés en draft ça me paraît plus plus compliqué mais ah bon oh quoi que tu me diras faut juste plus de booster quoi ça fait ouais voilà faut juste faire attention aux éléments ici ouais c'est défaut après jeu est ce qu'on peut pas jouer en mode sans éléments d'avantages c'est que dans les starters toutes les fins quasiment toutes les cartes sont jouables avec le mais il ya trois symboles à chaque fois sur une carte donc j'ai envie de dire il ya quand même en général les trois quarts des cartes qui sont jouables avec enfin pas les trois quarts mais est-ce qu'on trouve un bon tiers de perso qui peuvent être joués ok et est-ce qu'on trouve des héros dans les boosters oui c'est bien il y en a toujours les starters mais après il ya des versions rares ultra rares dans les boosters ok ouais donc pour faire du selo du draft il faut quand même du starter après après je crois qu'il y avait un perso de base qui donnait genre 630 630 avec le symbole infini sinon on prend tous les personnes l'extension en proxy on s'ouvre des boosters ont les drafts oui forcément c'est joie pour forcément ouais on peut faire un truc comme ça après après j'ai envie de dire c'est un peu comme un magic faire que si tu draft dans certains symboles et que quelqu'un te contre-draft ou autre tu vas te retrouver embêté mais c'est le même principe qu'un magic oui ok bon ben voilà et ben c'était universal fighting système ben moi vraiment je là tu vois ça me donne envie de d'y rejouer après bon l'univers moi des jeux de combat honnêtement je m'en fiche un premier c'était street fighter et sous le calibre ouais je vais avoir du site et après ils ont rajouté dark stalker et ça me riche à donne ouais et c'est bien après qu'il y ait eu des choses qui ont été rajoutés par jasco game mais là jasco j'ai vu il ya mortal combat il ya megaman t'as cowboy bebop mon pas street fighter ok t'as street fighter versus dark stalker je crois et j'ai regardé leur page vous irez voir il ya énormément de licences et ouais j'espère que je vais pouvoir vous proposer tout ça sous peu ouais bah encore merci enfin merci je sais pas s'il devrait être remercié qu'ils ont encore des profils de l'arment la prochaine fois c'est quoi alien prédator terminator ouais peut-être on verra ma terminator on peut vu que tu as des starters on peut on pourrait on se fera une partie à l'univers c'est pas tort le problème c'est que faut que je retrouve dans tous mes cartons de cartes ou est-ce que c'est la même mécanique terminata c'est la même mécanique terminator allez sur ce je vous laisse merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis merci de vous âmes et puis à toi à la prochaine au revoir salut salut